Dans tous les cas, je me rappelle à peine Avoir remercié l'infirmier avant de me diriger aussi vite que je l'ose vers ma chambre De prendre une douche et de mettre des vêtements décents Si aujourd'hui est aussi important qu'on le dirait Je dois m'habiller de façon appropriée Et vous verrez dans une des images la façon appropriée de sa billée d'Isao Ce mec, je crois, est celui qui a le pire goût vestimentaire de tous les parceaux de Katawa Sojo Bon, après, les fringues, c'est peut-être pas sa préoccupation première Mais bon, il y a des limites quand même à Marisao, quand même Je sais pas, même Amy est mieux habillé que toi là, quand même Quand même On enchaîne Amy, bien sûr, me prouve que j'ai tort au moment même où j'arrive au portail Portant son t-shirt et shirt habituel Donc, au moins, je sais que ce n'est pas extrêmement formel Quoi que ce soit Tu en avances Pas autant que toi, pressé, hein Amy tire la langue d'une façon joueuse L'arrêt du bus n'est pas très peu placé d'heure Ce qui semble plaire à Amy Et nous finissons par nous relaxer un peu en attente Nous sommes assis en silence un moment Mais je peux dire qu'Amy essaye de s'efforcer de dire quelque chose Je n'ai moi-même rien à dire Alors je reste assis, attendant qu'elle parle Ça ne prend pas longtemps Alors, je suis sûr que tu es curieux de savoir pourquoi l'infirmier a pensé que c'était bizarre que je te ramène avec moi aujourd'hui Un peu, ouais Mais si tu n'es pas prête à me dire Amy m'interrompt en posant un doigt sur mes lèvres Mais tant que t'es paisible Je veux te le dire Mais je ne sais pas vraiment comment faire Je ne veux pas continuer de retarder ou de reporter Je veux juste pouvoir le dire Alors, dis-le Tu sais que ça ne va pas être facile pour moi Alors, fais comme si tu courais Échauffe-toi avec quelque chose de petit facile Et continue à partir de là Mais ne va pas trop vite, d'accord ? Je suis un homme patient Je peux attendre que tu sois prête Amy semble réfléchir à ce que je viens de dire Le soupez en face A ce qui doit probablement être un désir d'en finir J'avoue J'ai beau répéter à Amy de prendre son temps Ça ne me gênerait pas d'en finir non plus Mais d'une façon ou d'une autre Je sais qu'Amy a besoin de plus de temps Que le trajet du bus Pour déballer tout ce qu'il y a à dire Ou quoi que ce soit Ouais bon, peut-être que t'as raison L'arrêt de bus n'est probablement pas le meilleur endroit pour ça Mais juste pour m'assurer que je ne revienne pas sur ce que j'ai dit Je voulais juste dire ça Elle prend une profonde inspiration Expire Et après un moment parle d'une voix basse On va aller voir mon père aujourd'hui Les mots restent suspendus en l'air Et je peux voir qu'Amy a peur que je les bannis Et disparaissent sans réponse Ce qu'une part de moi a presque envie de faire Mais il serait stupide de ma part de faire ça On décide de demander à la promesse que j'ai faite à Amy Comme quoi je serai là quand elle aura besoin de moi L'infirmier a trouvé que c'était bizarre de sa part de m'emmener avec elle Elle n'emmène personne avec elle Ou du moins je suis préparé qu'elle ne l'a pas fait avant aujourd'hui Le jour semble avoir une importance encore plus grande Qu'est-ce qui a poussé Amy à l'océan ? Ah Et pourquoi est-ce que c'est la meilleure réponse que je peux trouver ? Parce que tes cons ils avouent peut-être Mais bon Sois on l'habitue L'enchaîne Ouais Je sais pas ce que je devrais dire Rien je crois Promets moi juste que tu vas en venir avec moi Bien sûr Tu le sais bien Mi sourit faiblement Semblant un peu rassuré Bien Dans ce cas On ferait mieux de y aller Le bus s'arrête peu après qu'elle ait fini sa phrase De vagues souvenirs de mon premier voyage ici me viennent à l'esprit Alors que je descends du bus Mais malheureusement ils sont trop vagues pour être d'une quelconque utile Je serai le premier à admettre que je ne sais plus vraiment comment aller chez Amy Alors je la laisse montrer le chemin Ça semble lui aller de marcher en silence Et je n'ai moi même aucune idée de ce que je pourrais possiblement dire Alors nous arrivons chez elle sans que l'un de nous deux n'ait pu pu La mère d'Amy ouvre la porte et ne semble pas surprise de me voir à côté de sa fille J'imagine qu'Amy l'avait téléphoné pour qu'elle sache à l'avance le changement de plan Amy, Isao, c'est juste à l'heure Le repas est presque prêt Super, j'ai eu peur qu'on puisse arriver en retard Vu à quel point t'as l'évite ce matin Je ne pense pas que ça pouvait être vraiment possible J'espère qu'elle n'a pas été trop pénible, Isao Elle a tendance à devenir un peu inquiète d'être à l'heure quand il y a à manger dans l'histoire Je ne l'avais pas remarqué C'est moi ou ? Vous n'avez pas l'impression que ses yeux sont presque jaunes ? Ils sont tellement verts qu'ils sont presque jaunes en fait Là on voit qu'Amy a des yeux vraiment 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 verts ? Bon alors elle, elle a des yeux tellement peu verts qu'on dirait qu'ils sont presque jaunes C'est presque beau en fait J'aime bien On en était où ? Ah oui, on enchaîne Cette remarque me vaut un coup sur le bras De la part d'Imi qui, malgré la nature sérieuse de notre conversation Dans le bus et la marche silencieuse presque déprimante Est rapidement redevenue joyeuse Probablement pour éviter que sa mère s'inquiète de ce qu'elle compte me dire plus tard Madame Imbarazaki nous fait entrer Et peu après nous sommes à table à dévorer le repas Je n'avais pas raison à quel point j'étais affamé avant d'arriver ici Mais pour une fois, j'ai l'impression de manger presque autant qu'Amy Eh bien, c'est une bonne chose que j'en ai fait autant On dirait que vous n'avez pas mangé depuis des jours J'ai sauté le petit déj ce matin Moi aussi Pour rattraper le bus j'imagine Déjà ça Et je me suis dit que tu ferais sûrement trop à manger Alors ça ne serait pas gênant si j'ai sauté le petit déjeuner Il est bon de savoir que je suis prévisible L'Amy range la tête, enthousiaste Et la conversation s'interrompt encore Alors que nous faisions disparaître presque tout ce qui est comestible sur la table Ce qui reste est une preuve qu'il y avait vraiment énormément à manger En sachant que la mère d'Amy fait à manger pour un régime à chaque fois que sa fille vient C'est-à-dire qu'elle fait à manger pour la moitié du Japon ou juste pour deux personnes Ouais Enfin pour trois personnes Quand il y a Isao Ouais donc elle fait à manger pour les trois Pour les deux tiers du Japon quand Isao arrive Et pour la moitié du Japon quand il y a seulement Amy Je ne sais pas où est-ce que j'ai appris à être aussi exagératif Moi l'enchaîne Je m'adosse sur ma chaise avec un soupir et remercie madame Ibarazaki pour le repas Je suis contente que tu aies mis Isao Attends, est-ce qu'Amy t'a dit où nous allons ? Euh oui, plus ou moins C'est loin d'ici ? Pas vraiment On va y aller en voiture pour gagner tout le temps Ça ferme assez tout J'acquiesce et me lève, prêt à partir Bon, on y va ? Madame Ibarazaki hoche la tête et sort de la pièce Pour aller chercher ses clés Amy, je remarque, a commencé à gigoter nerveusement Des doutes ? Amy m'adresse un sourire tendu et hausse les épaules Elle est silencieuse Ce qui signifie probablement que j'ai raison Et qu'elle commence à regretter de m'avoir amené avec elle Non pas que je la blâme Elle a fait tellement pour me repousser Que je ne m'attendais pas Parce qu'elle s'ouvre aussi facilement à moi Honnêtement Je suis inquiet du fait qu'elle se force Mais elle a dit pendant qu'on attendait le bus Puisque je ne suis pas censé lui donner une chance d'abandonner Et comme j'ai promis d'aller avec elle Je n'ai pas tellement de choix Je ne peux pas revenir sur ma promesse Et elle non plus J'espère juste qu'on est tué de la hauteur On est parti La mère d'Amy arrive dans la cuisine pour nous prévenir Et repart en direction de la porte à un rythme soutenu Maintenant, je sais d'où sa fille tient ça La voiture se garde devant les portes du cimetière Et je peux sentir Amy se tendre à côté de moi Je tends la main et lui serre gentiment à la sienne Ce qui semble relaxer un petit peu La mère d'Amy ne nous suit pas Expliquant qu'elle préfère se rendre là-bas seule Amy passe le portail et regarde derrière elle Comme pour s'assurer que je suis toujours là Nous entrons dans les cimetières Je ne me sens pas à l'aise dans les cimetières Des tombes partout Chacune pour rappeler que quelqu'un a vécu Et n'est maintenant plus là Combien sont morts jeunes ? Combien étaient aussi âgés que je le suis actuellement ? Quand est-ce que je finirais avec une dalle aussi ? Combien de temps est-ce qu'il me reste ? Le concept de même rêver De ne plus voir Amy ne me plaît pas Ça m'effraie et c'est l'immile Si je ne retourne pas sur les talons pour partir Je ne veux pas aller parmi les morts Et je ne veux pas voir leur pierre tombale Et songer à qui Ils étaient ou ce qu'ils auraient pu être S'ils avaient eu plus de temps S'ils avaient eu plus de temps Excusez-moi Puis je regarde la fille à côté de moi Et ma peur disparaît Amy avance à un riz me soutenu Trottinant presque Je pense qu'elle se dit Que plus vite on y sera Mieux ce sera Une pierre tombale Tout ce qu'il y a de plus banal Sauf peut-être le nom gravé dessus L'herbe a un peu poussé autour de la base Les yeux d'Amy sont rivés sur la pierre Après un moment Elle se tourne Semblant étonnamment calme et solennelle Le rose n'est pas ma couleur préférée en fait Quoi ? Je m'y chauffe Ah Les gens pensent toujours que le rose est ma couleur préférée Je crois que c'est parce que j'aime les fraises Même si elles sont rouges Ils pensent toujours que le rose est la bonne couleur pour les fraises Et que c'est ma couleur préférée Mais c'est pas vrai Je suis trop poli pour dire que le contraire bien sûr Et ce n'est pas comme si c'était important de toute façon Mais je parie que même toi tu pensais que le rose était ma couleur préférée Le bleu c'est ma couleur préférée Ma mère et mon père sont les seuls à savoir ça Et maintenant toi aussi Merci de me dire ça Je crois De rien Il y a une pause pendant qu'elle réfléchit ce qu'elle va dire ensuite Et respirant rapidement Je suis incapable de chanter Je peux fredonner mais chanter véritablement est une chose que j'ai toujours été incapable de faire Ça ne me gêne pas Parce que je ne suis pas une fan de karaoké de toute façon Eh ça fait une idée de rendez-vous potentiel en moins Les gens pensent tous que je suis très populaire Mais en fait j'ai très peu d'amis proches Sûrement parce que je dire tout le monde en ignorance Mais je crois que c'est aussi parce que j'ai des testes idées de perdre un ami proche Il y a peu de gens qui valent le risque Je suis très mauvaise pour du revoir Je pense parfois que je cours juste parce que j'avais l'habitude de le faire avec mon père Tu n'es pas mon premier petit ami Je suis sorti avec un gars pendant un moment Durant ma seconde année à Yamakura On a fini par m'ompre parce que je ne voulais pas être trop proche de lui Il ne voulait pas vivre avec ses distances entre nous Son flot de paroles accélère légèrement Comme si elle se dépêchait de finir ce qu'elle avait à dire J'ai un an de plus que toi Tout le monde pense que je suis plus jeune à cause de ma taille Mais j'ai dû louper d'un année d'école à cause de mon assiette Ils pensaient initialement que j'étais paralysé quand ils m'ont sorti de la carcasse J'avais déjà perdu mes jambes Ils avaient peur que je ne puisse pas être capable d'utiliser ce qu'il en restait Après la chirurgie, il était clair que leur estimation était fausse Je ne pouvais plus sentir mes jambes à cause du choc Paralysé à court terme dû à l'autre traumatisme que j'ai subi La récupération de mes facultés a été l'une des plus rapides qu'ils n'ont jamais eu Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit Je n'ai jamais su s'ils étaient sérieux ou s'ils disaient ça à tous les passants qui leur apprennent à marcher J'ai Elle s'arrête Rassemblant son énergie dans un dernier effort Il y a 8 ans aujourd'hui, j'ai perdu mes jambes et j'ai aussi perdu mon père Il est mort en chemin vers l'hôpital Je n'ai pu aller sur ça donc que deux mois après Et je n'ai pas pu assister à son intermonde Je suis vraiment désolé Ne le sois pas C'est ce que tout le monde dit toujours, qu'ils sont désolés Je déteste entendre ça Comme si quoi que ce soit pouvait changer Quoi que ce soit à ce qui est arrivé Je sais qu'il y a ma meilleure chose qu'on me le dit Ce sont des choses qui arrivent Je ne me rappelle même plus qui a dit ça Mais j'imagine qu'il n'y avait rien de mieux à dire C'est vrai tu sais Ces choses arrivent Je ne peux rien faire pour ça Ce n'est pas forcément prévu Ce n'est pas forcément mauvais Ce n'est pas forcément bon Et ça arrive Alors j'ai pris la décision que je vivrai sans m'inquitter du futur Et pour m'assurer que je n'aurai jamais à dire au revoir de nouveau J'ai décidé que je ne laisserai plus les gens devenir proche de moi Après tout, ils peuvent m'être retiré à n'importe quel moment Tu sais quoi ? Elle rit, un peu amère Ses yeux commencent à se remplir de larmes Et je m'avance un peu pour la serrer contre moi Quand elle lève une main pour m'arrêter Je n'ai pas fini Une profonde aspiration Et elle continue Ça a plutôt bien marché Jusqu'à ce que je te rencontre Et vois le mal que tu avais à t'adapter à l'école Alors je me suis dit que je pourrais t'aider Et tu étais si gentil Et que je ne pouvais pas empêcher J'ai juste Les larmes coulent maintenant Et elle accède mon étreinte cette fois Le reste de sa phrase est marmoné contre ma poitrine J'ai essayé de ne pas craquer pour toi Mais c'est arrivé Et j'ai essayé de tenir à distance Comme mon premier petit copain Mais je n'ai pas pu J'avais trop peur Parce que je ne voulais pas te perdre Mais ça pouvait arriver quand même Et Eh Je suis encore là D'accord Peut-être que je ne serai pas là pour toujours Mais tu ne penses pas que ce serait bien Le temps que ça durera Il pourrait y avoir un accident de bus aujourd'hui Ou un truc du genre Mais tant que j'aurais été avec toi Je ne pense pas que ça importe Une pensée soudaine ma saille Et je ne peux pas m'empêcher de rire Mon handicap m'a tellement donné peur de mourir Que j'ai maintenant cité l'opportunité Qu'Emi m'a présenté pour augmenter mes chances de vivre plus longtemps Mais sans Emi Est-ce que j'aurais eu la motivation de continuer à courir Je me rends compte qu'Emi est la raison pour laquelle je veux aller courir chaque jour Pour que je puisse passer autant de temps avec elle que possible Emi me regarde Confuse On vivra jusqu'à ce que ça s'arrête Et quand on cessera de vivre On sera capable de savoir comment on a eu du temps ensemble Et je ne voudrais pas que ce soit autrement Parce que je t'aime Emi Et ça me suffit Emi sourit derrière ses larmes Et s'écarte de nous Tu sais C'est drôle Quoi donc ? Je pensais que l'Emi m'a rien de vivre Un instant Et de le faire seul Mais maintenant je ne crois pas que je voudrais que ce soit autrement Je suis content de t'avoir rencontré Bah c'est des choses qui arrivent Emi et moi restons un moment devant la tombe Alors qu'Emi présente ses respects à son père Quand elle est prête à partir Nous sortons du cimetière côte à côte La mère d'Emi nous reconduit à Yama L'ouvrage du retour est très silencieux Nous faisons un signe de la main Alors que la voiture s'éloigne Et je tourne la tête Pour faire la fille appuyer contre mon bras Comment tu te sens ? Emi osse simplement les épaules Ça va aller On y va Nous nous arrêtons à l'entrée du dortoir des filles Et je me tourne pour faire face à Emi Prêt à lui dire au revoir Tu veux venir à mon moi ? D'accord La mère jusqu'à sa chambre se fait dans le silence Je ne sais pas pourquoi je pensais Que je me séparerais d'Emi à la porte J'ai dû juste penser qu'elle voulait être seule Sa mère, l'infirmier Tous ceux qui connaissent l'importance de cette journée pour Emi Pensaient qu'il valait mieux la laisser seule Mais elle m'a emmené au cimetière avec elle Elle m'a raconté l'histoire complète De ce qui s'est passé le jour où elle a perdu ses gens Et elle voulait que je sois là La signification de tout ceci ne m'échappe pas Emi ouvre la porte et entre dans sa chambre Ne prenant même pas la peine de m'inviter à entrer Tenant la porte ouverte pour moi Je rentre et la porte se referme derrière moi Oui, je peux te demander une fois Oui, bien sûr, je ne peux pas te promettre que je le ferai Mais Emi rit, il m'embrasse tendrement Et s'abandonne d'une façon presque désespérée Reste avec moi S'il te plaît Sa voix s'est réduite à un chuchotement La question est à peine audible Par-delà le son de la respiration Il y a quelque chose dans la façon dont elle pose la question L'hésitation La voix faible qui me fait penser qu'elle ne parle pas de ce soir Non Elle pensait ce qu'elle a dit Reste avec moi Pas ce soir pour toujours Parce que nous savons tous les deux qu'il n'y a pas de pour toujours Il n'y a pas de limitation de temps dans sa demande Il y a juste la demande La faveur Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux rester avec elle ? Bien sûr Nous embrassons encore Emi me guide envers le lit Marchant avec précaution en arrière Jusqu'à ce qu'elle s'assoie sur le bord Et les enfants, vous savez quoi On va se quitter là pour le moment Parce que j'ai envie de couper ça pour le moment Et ouais Si pour pas spoiler de toute manière L'acte 4 Sera fini demain Je me doute Il sera carrément fini demain Je pense qu'il sera fini demain Donc Comme d'habitude J'espère que ça vous aura plu Tout ça tout ça Et Je vous dis A la prochaine fois Et je suis en train de me rendre compte que Le titre De la scène actuelle S'appelle Vive les chaussettes Le mot chaussettes Bizarrement Me fait penser à quelqu'un en particulier Et cette personne Se reconnaîtra Evidemment Je pense que le jour de son anniversaire Je vais lui acheter des chaussettes Je pense Ouais Je pense que je peux faire ça Donc Comme je vous l'ai dit J'espère que ça vous a plu Tout ça tout ça Je vous dis A la prochaine fois Portez vous bien Bisous tout le monde A la prochaine Bisous